De son vivant, le peintre français Henri Lecidanaire était reconnu et admiré par ses pères et amis, tels Auguste Rodin ou Claude Monet, pour son style post-impressionniste. Tandis que Monet, Matisse ou Picasso ont perduré, la peinture de Lecidanaire a quelque peu été oubliée après sa mort en 1939. Au lendemain de la guerre, la modernité était passée par là, et les historiens étaient focalisés sur cette modernité et ont complètement oublié les artistes qui eurent tant de succès avant la Grande Guerre et pendant l'entre-deux-guerres. C'est surtout en France que l'on se désintéresse de Lecidanaire. A l'étranger, les collectionneurs continuent de vendre ses toiles. Ses plus grands fans se trouvent toujours de l'autre côté de la Manche et de l'Atlantique. C'est véritablement grâce aux collectionneurs anglais et américains que son oeuvre a continué à survivre. Et lui-même était toujours très heureux que ses oeuvres quittent la France. Mais je crois qu'il aurait été quand même surpris que la majorité de ses oeuvres les plus importantes aujourd'hui sont dans les foyers américains ou anglais, mais surtout américains. Environ 200 oeuvres sont désormais de retour en France pour la première grande rétrospective consacrée à l'artiste dans quatre villes du Nord où a vécu Lecidanaire, dont Le Touquet dans le Pas-de-Calais. Quatre expositions orchestrées par son petit-fils. Mes oncles se souviennent des pas en avant et en arrière pour vérifier comme il disait que c'était un peintre de la touche. Donc il arrivait, il peignait quelques touches et il reculait de 5 mètres pour voir les fées. Ce sont ce genre d'anecdotes, mais enfin on parle assez peu de l'artiste bien sûr. De quoi ravir les amateurs, les oeuvres sont exposées au Touquet et à Dunkerque jusqu'au 28 septembre et jusqu'en juin à Cambray et à Étaples.